Salut à tous, salut, welcome, bienvenue, bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce live où on va parler et découvrir ce NXGP 2020. J'espère que vous allez tous très très bien sur le chat, moi ça va très bien ce soir, content de pouvoir faire ce petit live, vraiment content donc c'est cool. Hop, hop, c'est bon, tout est nickel, parfait. Disposent sur PS4 ? Oui, le jeu est disposé sur PS4 Romain depuis ce matin, disposent sur Xbox One et sur PC. Merci beaucoup à toi Akastream pour ton subprime, merci beaucoup à toi Justin, ça fait un ultra plaisir du coup, on passe à 80, nice, merci à toi, merci beaucoup. Merci à toi Piccolo pour le follow, merci à toi Denzo pour le follow, merci Stévan pour le follow, merci Bonap pour le follow, merci à tous qui ont follow, ça fait très très plaisir. Non, NXGP 20 ne sera pas sur Switch, ce n'est pas prévu. Ouais, j'ai vu la fonction que je pouvais faire sur StreamElement, mais il faut faire une commande, non ? Moi je voulais que choisir le mot que vous tapiez dans le chat, je ne sais pas, j'ai vu Code Jordan faire ça tout à l'heure, j'ai vu un live DayKillYou, je crois le faire aussi, mais je ne sais pas quel outil ils font, impossible de remettre la main dessus. C'est abusé. En gros, ils rentraient le mot qu'on voulait taper dans le chat et ça a marché quoi. Il vaut son prix pour l'instant, 60€ ça pique ? Non, alors non, il ne vaut pas du tout son prix parce qu'il y aura des patchs plus tard. Comme j'ai dit dans la vidéo découverte, il faut le temps qu'ils mettent à jour, il manque des tracks, il manque plein de choses. Yo, Xola, merci beaucoup à toi, Petzr, Xml pour ton follow, merci beaucoup à toi. Yo, tu fais du online ce soir ? Non, je ne pense pas, on va commencer la carrière ce soir à mon avis. Parce que là, si je regarde Giveaway, j'espère que tu ne vas pas avoir le même bug que moi, je ne pouvais pas partir. J'étais bloqué sur... Ah ! Compliqué le bug. Ouais, le multijoueur est dispo. Il n'y a pas beaucoup d'options, on ne peut pas faire de salon privé, on ne peut faire que des salons publics, mais il est dispo. Alors... Parce que grosso modo, sur mon Stream Element, je peux mettre le titre MXGP 2020. Voilà. Gagne ton MXGP 2020. Mais le problème, c'est que c'est avec un système de tickets, moi je ne veux pas un système de tickets, je veux juste que vous marquiez un mot dans le chat. Pour info, les gens qui jouent sur PC, le jeu est à 20€ sur Instagram. Ouais ! Point d'inscription MXGP, tu as le lien. Non, 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 les patchs c'est gratuit, c'est pour ça qu'on s'appelle, des patchs et non pas des DLC. Les patchs seront totalement gratuits, heureusement, heureusement. Mais je suis en train de chercher aussi Giveaway Chat. World, Chat, Twitch. Il y a Moobot, mais je sais qu'il y a un autre truc qu'il fait, c'est sûr. C'est sûr. Un truc tout simple, ou vraiment, vraiment tout simple. Lien du... Patch 1 pour entrer, ça va que l'on a l'air. Alors les patchs, j'ai eu une info de Milestone, je vais vous montrer ça. Hop, j'ai eu des dates, ils m'enchaient avec ces mails. Tac, 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 ils m'ont envoyé un petit fichier avec les résumés du patch qu'il y aura. Je peux vous montrer ça. Ensuite, on aura... C'est le jeu, je cherche juste pour le Giveaway. Ensuite, je vous montre tout ça. Oui, c'est le bon écran, donc c'est nickel. Alors, j'ai eu un petit MXGP20. Really is not. Day 1, ce qu'on a actuellement. Tranelife, merci beaucoup à toi, Anto. Anto, Vélofocus, merci pour ton sub Prime. Merci beaucoup à toi pour mon 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Merci à Savonnet qui se resubtire 1 aussi. Vous êtes défaut en ce moment, vous êtes trop au taquet fin d'année. C'est fou. Vous avez trop d'argent, vous n'avez pas fait assez de cadeaux. Il y a eu quoi ? Vous arrivez à la fin d'année, vous faites vos comptes ? Putain, merde, j'ai 5 euros de trop sur mon compte. On va le donner à MXGP. C'est bien. Franchement, merci, merci. Du coup, au niveau des infos que j'ai vues par MyStone, Day 1, donc aujourd'hui. Mode rapide, time trial, championnat avec 15 tracks au lieu de 19. Le mode carrière. Les riders by customization. Le playground, on peut jouer en mode freeride dedans. Les courses en ligne et les vipe mode. Normalement, il y aura un patch la semaine prochaine. Grand Max le 22 décembre. Les dates sont à l'envers, c'est en anglais. Donc, c'est le mois et après le jour. Max, 22 décembre, ça fait Max, comment ça ? Max, mardi prochain. Donc, peut-être qu'il a tombé cette semaine. Peut-être, mais il tombera mardi prochain. Ils vont rajouter deux tracks. Donc, le track de Fenza et le track de Mantova. Donc, pour forcément tous les mods et le championnat. Donc, nous, vu qu'on va commencer le championnat ce soir, on n'aura pas ces tracks. On fera le premier championnat que 15 tracks. Ce n'est pas si mal. Ça fera un mini championnat pour le MX2. Et on fera un plus gros pour le MXGP. C'est cool. Le playground race, on pourra faire les courses et les time attacks sur les trois différents tracks. Parce qu'actuellement, on ne peut que les faire en freeride. On ne peut pas faire des courses dessus. On aura le track editor, enfin ! Parce qu'il n'est pas dispo sur le jeu actuellement. Il sera la semaine prochaine. On pourra jouer sur les custom tracks en course rapide en time attack. Donc, en chrono. On pourra changer les sponsors et les numéros sur la customisation. Et on aura la caméra première personne. Parce que la caméra première personne n'est pas là actuellement. Elle sera là la semaine prochaine. Et finalement, plus tard, on ne sait pas trop quand. En janvier ou février, on aura Xanadu track et Lomel track. Donc, les deux tracks qui manquent. Donc, on aura tout fin février. Donc, on a le temps avant de voir venir. On pourra faire les custom tracks en ligne, enfin. On ne pourra pas le faire avant. J'espère que le patronage de tracks sera ici. J'espère qu'il ne sera pas arrivé là, à voir. On pourra jouer sur le play, le campground en multijoueur en février ou mars. Toujours plus tard. Le race editor, le race director, qui arrive en mars. Viperman online, il n'y a pas de date. Play track editor, il n'y a pas de track. Forest editor, il n'y a pas de track. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de date. En fait, on aura au début, dans le track editor, un seul environnement. Et les autres vont arriver plus tard. Donc, je ne sais pas quel environnement on va avoir. Parce que le Plain Forest Query, désert peut-être. Peut-être que ça va être le désert, je ne sais pas. On verra bien ce qu'on aura. Merci à toi pour tes 100 bits. Merci Fuxo pour les 100 bits. Merci beaucoup à vous. Ça fait très, très plaisir. Tu pourrais jouer en 125 ? Au moins, on pourrait essayer 125. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Pourtant, il y a plein de gens qui jouent sur console, sur PS4. Tout est peu. Oui, L.I.A. est super, super relevé sur ce jeu. C'est ça, cool. On va voir en mode carrière, ça va faire des trucs cools. Mais je pense qu'il y a moyen. Il faut que j'aille chercher de l'eau, moi. Parce que je viens de finir de manger. Et j'ai soif. Bonsoir, Olico, Léo. Salut à toi. Salut. Non, t'as rien à toi. On vient de commencer. On vient de débuter. Vous êtes déjà super nombreux. Vous êtes 190, mon Dieu. Il faut que je ne joue pas trop tard. Mais oui, il y aura un jeu AmixGP à gagner. J'étais en train de chercher un peu sur quel site je peux vous le faire. Mais je ne trouve pas le simple site que j'avais. Il y avait un streamer qui utilisait un site super con. Qui marchait super bien. Et je n'arrive pas à le retrouver. C'est fou. C'est un outil tout con. Ça doit faire partie d'un bot à mon avis. Peut-être sur Naibot. On va regarder sur Naibot. Qu'est-ce qu'il y a ? Naibot Twitch. Sign up. Logging with Twitch. Wawawa autorisé. Toujours un max d'autorisation. Sur PS4, tu vas dans jeu nouveauté. Et tu as AmixGP de 20. Peut-être pas que la recherche. Merci Iceman pour tes 50 bits. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Konkara pour le follow. Merci beaucoup. Giveaway. Bah voilà. C'est Naibot en fait. Je l'ai retrouvé. Et du coup, j'imagine que tac, 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 éligibilité. Tac, 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 users. Donc tous les users peuvent le faire. Voilà. Keyword. Je mets un mot. Voilà, nickel. Je l'ai trouvé. C'est sur Naibot en fait qu'ils ont ça. Où en gros, tu mets ton truc. Tu mets la log des subscribers, des gens réguliers. Tu peux mettre le mot que tu veux. Donc c'est nickel. On utilisera Naibot pour faire le tirage. Mais ce ne sera pas tout de suite. Ce sera au milieu du live. On va vous faire ça. Pour vraiment remercier les gens qui sont là. Qui regardent tout le temps les courses. Les lives. Et qui regardent sur les live. Donc ce sera en milieu de live à peu près. Vers 21h30, 22h dans ces eaux là. Voilà, voilà tout. J'ai trouvé. C'est bon, c'est Naibot. J'ai trouvé ce que je voulais. Je vais chercher de l'eau. Et on lance le jeu. Je vous laisse continuer le train de live. Vous êtes déjà bien parti. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur le train de live. Faites-moi monter ça. Il y a un super objectif ascensable. C'est qu'on fait le Supercross Américain 2021. Donc n'hésitez pas. Moi je reviens dans une petite minute. Et me revoilà. C'était rapide. Je vous l'avais dit. Merci pour ce train. Naibot soutien niveau 1 atteint. Merci beaucoup à vous. Ça fait super plaisir. Allez, on lance ce jeu. J'ai envie de mettre. Je ne sais pas si je mets un pull ou pas. On va mettre un pull. Parce que j'ai peur d'avoir froid. Je suis entre froid et chaud. Salut Mixoi. J'ai une question. La première. Je n'ai pas trouvé Amigp 20 sur PS4 et que sur PS5. Et la physique a rapproché plus de Amigp 2019 ou Supercross 3 ? Supercross 3 je dirais. Même si je ne saurais dire vraiment précisément. Mais je dirais Supercross 3. J'ai vu sur des gameplays qu'il n'y avait que 20 pilotes derrière la grille. Vous pensez que Milestone va rajouter au moins 2 pilotes pour être comme Amigp des précédents ? Aucune idée. Je ne peux pas te dire Kylian. Le Rise Director en fait c'est un mode où une des personnes dans le salon peut se mettre en mode spectateur. Mettre des pénalités. Regarder la course. Commenter la course en fait. C'est pour une option pour pouvoir caster plus facilement les courses. Bah écoutez. On va lancer le jeu. Moi j'ai envie de dire on est parti. Let's go. Amigp 2020. Je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé le son. Donc vous me direz tout ça. Si c'est good ou pas. Milestone. Les scrubs sont mieux qu'Amigp 2019. C'est quasiment pareil. C'est très similaire. Putain un Supercross je le dirais plutôt un Supercross. Mais c'est très similaire. On n'aura pas besoin de racheter le jeu. Non ça va être des DLC en fait. Enfin pas des DLC. Ça va être un patch. Donc non tu n'auras pas besoin de racheter. C'est l'avantage. Alors j'ai reboot ma carrière. Je ne sais pas s'ils vont me demander de la refaire direct. Ou je ne sais pas. Je vais couper la musique. Il n'y en a plus besoin de la musique. Non c'est nickel. Parfait. En fait j'ai exprimé ce cadre de la carrière pour ne pas l'avoir. Par contre vous ne voyez pas. Oui ça y est vous voyez. Nickel. C'est parfait. Juste option HUD. Je vais virer la carte. Je l'avais mis pour quand j'ai fait ma petite vidéo en duro sur ma chaîne secondaire. Et j'ai envie de dire on va regarder un peu le contenu puis on ira sur la carrière. Merci à tous d'être aussi nombreux. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. La déformation du terrain est plus réaliste. Ça change toujours strictement rien. Dans le gameplay ça change strictement rien. Physique libre en l'air aussi comme... Ouais c'est ça. Yugata c'est exactement ça. C'est comme sur Supercross the Game 3. C'est la même chose. C'est quoi le mieux entre MXGP 2020 et Monster Energy 4 ? Monster Energy 4 n'est pas encore sorti. Donc actuellement c'est MXGP 20. MXGP se la joue à MXBike et que leur bêta. J'avoue que le jeu est fini mais qu'à moitié quoi. Et voilà. Oui il y a les teams officiels et tu peux rejoindre les teams officiels aussi en carrière. Oui. Yo Mathis salut à toi. Tu pourrais prendre une Fandic ou pas ? On va voir un peu dans le mode carrière ce qu'on peut prendre. Déjà il y a des gens qui voulaient voir dans la personnalisation les motos qu'on avait. Écoutez on va se faire une nouvelle personnalisation. Vous allez voir un peu les nouvelles motos. Il faudra s'appuyer. C'est vrai que c'est un nouveau mécanique. Alors au niveau des motos. Ce qu'on a. Je sais que ça déconne. Il faut faire comme ça. Il faut rester appuyé. Moto. Et la modèle. Voilà on a tous les modèles au moins c'est sûr. Merci beaucoup à toi. Anto Vélo Focus pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci William pour le follow. Merci à toi. Nogero pour le follow. Merci beaucoup. TNXY est un autre dieu à tous. Merci Ivan. Merci. Je vais te mettre en Twitch Prime chez moi. Par contre ils ont fait des ornières sur les inter. Ils sont pas. Ouais alors oui on peut prendre les ornières préfaites. Tu peux les prendre. Les appuis c'est assez cool. C'est vraiment plus sympa que sur les autres jeux Mystone. Tu peux prendre les appuis. Vous allez voir dans le gameplay. On va faire la carrière. On va faire la carrière. On va faire la jouer. Ça va être cool. On va voir plein plein de choses. Hop là nickel. Excusez-moi. Alors au niveau des motos vous avez les Honda. Vous dites si le son du jeu est trop fort on le baissera. Mais je pense que j'ai baissé un peu. Normalement ça devra aller. Et merci au fait toi XA Kaui pour tes 45 bits. Merci beaucoup. Merci. Tu penses que ce serait possible de... Attire. Tu penses que ce serait possible de mettre MXGP19 et faire une misère. Non tu peux pas. Parce que c'est dangereux comme ça. T'es obligé de le racheter à l'anysia. Du coup le sonnage dit gaz gaz. Alors je sais pas si on a gaz gaz au début. On verra. En vrai c'est une KTM la gaz gaz. Oui. Clairement oui. On le voit vraiment dans le jeu. Quand on switch entre les deux on voit pas de diff. De toute façon on peut le voir là. Non ils sont pas à la suite. Ils ont été à la région. Ils ont pas mis à la suite. Et c'est le retour de Suzuki au fait. Il y a une Suzuki que en 4,50 mais il y a une Suzuki dans le jeu. C'est cool. Le nom de ma chaîne secondaire c'est MXWay Gamer Ripley. Tout simplement. C'est super simple. Et tu l'as dans les ongles en dessous. Tu peux prendre gaz gaz officiel. On verra. On verra les teams qu'on va prendre. Pour le moment c'est pas la question. Présente pas tout. Non mais juste les motos. Il y a des gens qui ont pas vu toutes les motos. J'ai coupé un peu. Mais ensuite on ira jouer. Vous inquiétez pas. De toute façon on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On a toute la soirée. Alors au niveau des motos. Si on prend toutes les motos. Ça sera plus simple. On a les Honda. Xverna. Petite Xverna d'autant. En 250 et en 125. On a les 450. Kawasaki. Pendant que c'est les anciennes ça non ? Je ne saurais pas dire c'est quelle année les motos. Je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai l'impression que c'est les plus anciennes. Donc c'est pas grave. Les petites KTM. La différence avec les KTM c'est que enfin les KTM 450 n'ont que 4 vitesses. Enfin ils ont vraiment suivi comme il y a en vrai. Et c'est une boîte 4. Donc c'est cool. Merci à toi. Hi Drep NC. Hi Drep NC je pense. Merci beaucoup à toi pour ton Twitch Prime. Ça fait super plaisir. Merci. J'espère que tu vas bien. Salut à toi. Mais du coup ouais. Que 4 vitesses sur ces petites KTM. Elle existe aussi en deux temps. Il y a pas mal de deux temps. Ça c'est cool. Le retour des 250. Deux temps. 125. Petite Yamaha. Megama. Ah oui il y a la Yamaha de temps. Je dis des bêtises. Donc on a toute la Yamaha de temps. Les petites TM qui font leur retour. Je ne sais plus s'ils étaient sur la MGP 2019. Je ne sais plus. Mais je trouve qu'il y a pas mal de marques. C'est cool. Forcément la petite Honda. J'aime beaucoup les Honda. Elles sont vraiment belles je trouve. La Suzuki. Les Gaz Gaz qui font leur arrivée. Bon c'est des copier-coller KTM. Mais c'est cool. C'est fait une marque en plus. Et les petites Fenty. J'ai mal prononcé dans la vidéo. Je le sais. C'était pas Fenty. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Donc voilà. Fenty. Je n'ai jamais entendu parler. Mais pourquoi pas. Fenty. Merci à toi. Joue Karatek pour les sub. Tiens. Ah merci. Vous êtes des fous ce soir. Vous êtes des fous. Vous êtes au taquet. Vous êtes des gros gros malades. Merci à tous. Ça fait super plaisir. Et vous allez réussir à me faire péter sub goal. C'est trop. Vous êtes des fous. Hugo. Galère avec le mien. Akalossil. Oui. Appelle-moi Hydre. Ok ça marche Hydre. Il y a le chat des fils. Je n'ai pas l'habitude. Donc j'essaye de ne pas rater vos messages. Mais c'est sûr que je vais en rater. En plus je vous présente le truc en même temps. Vu que je parle. Je suis sûr que je vais en rater. Mais ce n'est pas grave. Ouais. Elles sont vraiment belles. Je crois que les modifications sont vraiment propres. Enfin c'est ce que Mystone nous fait comme d'habitude en général. Mais les gaz gaz sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Après c'est une KTM. Mais bon. Bon allez. Au niveau de la carrière. Ouais. Mais merci pour ton re-sub-1 pour le quatrième mois d'affilée. Dont. Oula oula oula. Attendez. Attendez. J'arrive plus à suivre. Donc 4 mois au total. Merci beaucoup à toi. Il y a 83,68 qui arrive. Qui reclaque un petit sub-gift pour MGP51. Il y a Anto Vélo Focus qui sub-gift pour Inoxel. Attends vous êtes des fous ou ça ? Ça ne va jamais s'arrêter. Merci. Merci. Ça fait trop plaisir. Merci que vous êtes 220. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde se maîtrer d'habitude. On est plutôt 120. Mais ça fait plaisir que vous ayez tous cela. J'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à sub, n'hésitez pas à follow surtout. Le follow c'est gratuit. Ne ratez pas mes prochains lives. On va refaire des lives sur MGP. On fait une super série sur MGP54 où je crée mon campagne avec un petit third track pour les 50. Vous pouvez demander aux gens du chat. C'est une série que vous kiffe, il sur-kiffe. Donc n'hésitez pas à follow et à suivre tout ça. Parce que je fais plein de stream. Donc c'est toujours autour du motocross. Donc c'est vraiment la chaîne si jamais vous voulez voir du motocross qui peut vous intéresser. Commençons cette carrière du coup. On est parti. Et on va faire des épisodes pour YouTube aussi. Donc YouTube, je l'ai décidé. Ça y est, on va faire deux épisodes par vidéo montés. Tout simplement. Ce sera plus simple et ça ira plus vite. Ça change quoi entre CRF et CRFW ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait gaffe. Le campagne est fou. Vive le mot de glitch. Oui, toujours, toujours, toujours. Salut mes raiders, on est sur MIGGP 2020 pour commencer cette carrière sur maternelle basse. On a tout commencé même si je voulais reset la carrière mais je ne peux pas apparemment. Donc c'est un peu chiant. On va regarder un peu quand même menu principal. Mais je ne crois pas qu'on puisse reset. Autant j'ai supprimé mon fiche. Ah oui, mais vu que j'ai lancé avec... Je ne sais pas. Option. Il n'y a pas un... Dissocier le profil et MIGGP. Tout, 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 tout. Si je fais ça, oui. Ouais, attendez. Carrière. Non, on va reprendre la carrière qu'on avait avant. Non, je veux recommencer ma carrière. Je pense qu'il veut... Merci beaucoup à CRC. Merci pour ton petit sub gift tier 1 à Krogan. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu me penses quoi du jeu ? Je l'aime beaucoup. Il est bugué mais je l'aime beaucoup. Non, Pays 2021 n'a pas encore fait de mode. Il est sorti aujourd'hui le jeu. Je laisse plus un peu le temps. Merci à Yvonne, merci. Tu peux reset normalement ? Je ne sais pas où. Je n'ai pas trouvé. Il faut que je cherche un peu. Si jamais vous savez où reset, je suis preneur. Parce que j'ai pris une team un peu au pif en fait. Au début parce que... Le truc qui est chiant sur le jeu, c'est quand vous achetez le jeu, que vous lancez la première fois, vous êtes obligé de faire la première course et obligé de choisir un team. Moi, je voulais faire avec vous. Non. Option. Condition. Ouais, non. Associez. Katemika Yusli, il y a le gaz gaz, et Yamaha il y a le fanatic. Ok, fanatic. Ça marche. Oui, associé. Je ne sais pas comment supprimer la carrière. Merci, on peut trouver le focus pour les 100 bits. Merci à toi. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de touche peut-être comme ça. Attendez, si je passe par là. Non, c'est juste mon profil ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y a d'options. On va essayer un truc. Alors, vous inquiétez pas, on va y arriver. Je vais lancer en fait mon jeu hors ligne. Je vais passer mon Steam en Steam hors ligne et je vais supprimer ma sauvegarde. Passer en mode hors ligne. Redémarrer et passer en mode hors ligne. Hop. Et je vais aller supprimer ma sauvegarde du jeu. Ça devrait marcher, je pense. C'est l'avantage d'être sur PC. C'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut. Dont les modes qui vont arriver dans pas trop longtemps, je pense. À quand le prochain live sur le campound ? Sans doute vendredi, je pense. Vendredi dans la journée, 100% casse-coup. Du coup, il faut aller dans AppData, dans Roaming, dans MXGP6, le dossier. Dans Milestone. MXGP6, il est là, voilà. Saved, yes. Saved, yes. On peut supprimer la carrière, je pense. Et là, du coup, vu que je suis hors ligne et que je le relance, il y a moyen que ça marche. Vu qu'il ne va pas aller me rechouper de la sauvegarde que j'ai sur le cloud. 621, il y a le numéro du bonheur. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On peut dire ça, on peut dire ça. Oui, Tilevisor, t'inquiète, t'inquiète. On lance, c'est juste que j'essaye de reset ma carrière pour que vous ayez toute la carrière, en fait. Tout simplement, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, ça se lance. Mais oui, vous êtes des fous. On est 280, vous êtes des dingues, vous êtes des dingues. Merci Kevin pour ton prime. Merci beaucoup à toi. Merci. On n'est pas disponible. Ok, d'accord. Ok, annulé. On s'en fout. Carrière. Oui ! On peut reset, c'est bon. On est reparti. Du coup, au niveau de la carrière, au niveau de la team, on n'a pas beaucoup de choix, parce qu'on est tout début, on est tout premier niveau. Non, il n'y a pas l'équipe des co-bâtisses, il n'y a pas l'équipe des co-persos, non. Alors, au niveau de la team, on a le choix. On a le choix entre soit Huxverna A1M, soit Honda Racing A1M Motor, soit KTM Bedini, soit Marchetti Team KTM, soit on a le choix entre E2T Racing Team. J'aimais bien que leur moto a été vraiment cool, une petite Huxverna. Soit on a le droit à une petite Yamaha chez JK Racing, soit on a le droit à KTM Racing Raistore MX2. Et c'est tout. On a le droit entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 teams officiels, ou alors on se fait son propre team. Mais moi, j'ai envie de dire, autant partir dans un team officiel, ça peut être plus sympa. Le team de Livia Lancelot, Honda 114. Celui-là, du coup, je ne l'ai pas, c'est Prestige niveau 10. Gaz, gaz, et je n'ai pas de gaz, gaz pour le moment. Les gaz, gaz, elles sont plus haut niveau. Il faut être beaucoup plus haut niveau pour avoir, voilà, il faut être Prestige 20. Donc pour le moment, il ne va pas les avoir. Alors du coup, vous me disiez Honda, il n'y a pas même de gens qui me demandent des Honda, 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 Honda. Alors Honda, je vais prendre le kit déco que je préfère avec le... On a le choix entre quoi et quoi. Honda 114, on ne sait trop. On a le choix d'envoi une seule Honda, c'est ça ? Si je ne me trompe pas, il y a des KTM, je ne vais pas encore les KTM. On n'a qu'une seule Honda, mais elle n'est pas très belle, je trouve. Personne n'a dit E2 Terra Sim Team, c'est ça ? Moi, j'aime bien, je trouve qu'elle est propre, celle-là. KTM, on voulait KTM, vous voulez Marchetti. On peut aller chez Marchetti si vous voulez. On go chez Marchetti, c'est ça ? En vrai, elle est belle. E2T, E2T. Vous êtes chauds pour E2T, en fait, finalement. Non, mais je les trouve belles. Je trouve que c'est un peu atypique, un peu couleur sable, comme ça. Je trouve que ça change de toutes les autres qu'on a l'habitude. Donc, on est parti chez E2T. oui, on veut signer avec cette team. Oui, on veut. Le contrat, le contrat. Alors, on gagne 900 crédits, on gagne, 600 crédits, on fait deuxième et 300 si on fait OK. Qu'est-ce qu'on peut personnaliser ? La moto. J'imagine qu'on ne peut rien changer. OK, d'accord. Et au niveau de la tenue, on peut changer le casque. Oui. J'ai envie de dire, il faut prendre un casque qui va à peu près avec. On peut se prendre un petit Fox. Il y a aucun Fox qui va à l'avec. Donc, c'est marre, pas de Fox. Merci beaucoup à toi. Anto Vélo Focus qui est encore Sub Gift 1 à Just Rhenox. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous êtes au taquet. Merci à toi. Boris MX pour le follow. Merci à toi. Wizards pour le follow. Merci beaucoup. Merci à toi. Hello Gap Gaming. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Yo Kevin. Yo à toi. Tu as vu ton nouveau petit casque, il est sympa. Il différencie vraiment du casque 3 mois maintenant. Il est beaucoup plus bleu. Je trouve que c'est sympa. J'ai envie de dire qu'on va rester sur du classique. Voilà. Alpenstar. Sur. Toc, 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 toc. J'ai eu aux clés. Vous allez bien avec moi. Aux clés. Merci à Charcer qui subgift aussi. Alex Taze. Merci à toi. Merci beaucoup. Chez E2T, c'est une Xvermin. Merci à toi. 83, 68, 986 pour les deux subgifts. Merci beaucoup. Vous allez me l'éclater ce subgift. Vous êtes parti pour me l'éclater. Clairement. On ne met pas de Ice Brace. Je n'ai pas envie. Et au niveau des bots, on va rester chez Alpenstar aussi. On va partir là-dessus. Et on n'est pas trop mal, je pense. On est bien pour attaquer comme ça. Nice. On va pouvoir attaquer la première course de cette saison. Alors, option de la course. Qualification et course. On va faire les qualifs pour apprendre les circuits. Puis, longueur de course. On va plutôt se mettre en cours. C'est 6 minutes de course de qualif. 5 minutes de course. Non, c'est bien court. On va se faire ça en cours. Difficulté liée à forcément on met en réaliste. Bien sûr, on va galérer je pense en réaliste. Mais ce n'est pas grave. Au pire, on partira sur plusieurs saisons. Physique avancée, découplé, manuel, manuel, désactivé. C'est nickel, parfait. On est dans la plus grosse difficulté. Et j'ai envie de dire, c'est parti pour mater les bassins. On est parti. Merci TomPageD pour le follow. Désolé si je rate des follow. Je vais essayer de rater aucun sub. Mais désolé si je rate des follow. Là, je vais me concentrer pour la course. Donc, on va essayer de bien jouer. J'ai envie de dire, let's go. Vous êtes presque 300. Vous êtes des fous. Mais voilà. Mais t'as vu Kevin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est la première fois que je n'arrive pas à suivre mon chat. C'est dingue. Non, tu ne peux rien changer dans la team quand tu es dans un... sur ta moto quand tu es dans un team officiel. Tu ne peux rien changer. Allez, c'est go. Oui, on est dans les califs. Donc, on va essayer de faire un bon temps. Il faudra que je change le numéro dans mon dos. Pour avoir un numéro un peu plus mieux. Mais bon. Même si en blanc, ça passe encore. Alors, on va voir si cette petite Huxverna avance bien. Même si c'est une Huxverna de team d'entrée. Donc, ce n'est pas une moto de fou. Mais on va voir ça. On est parti du coup. On va essayer de se concentrer un peu. et faire du bon gameplay. Vous êtes là pour voir ça. De toute façon. On va voir un peu de gameplay. Non, il n'y a pas du suspension boss. Je ne crois pas. Je n'ai pas vu. Je vais désactiver les vibrations de la manette. C'est tellement mieux. Ça tue les doigts. Merci à toi, Anto Vélo Focus qui continue de sub-gift. Vous êtes des fous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Ouais, la caméra n'est pas ouf. Elle trempe beaucoup. Donc, si vous avez le mal de merde ce soir, vous savez où ça vient. C'est à cause des MX1. Donc, plénivez-vous à Mystone. Après, il y a cette vue-là, mais je trouve qu'elle est beaucoup trop loin. Et on est d'accord qu'il n'y a pas de réglage de vue. Mode photo, option de la course sur option, HUD. Non, il n'y a pas. Et l'autre, là, je la trouve beaucoup trop loin, cette caméra. On est d'accord. On va gérer là-dessus. Pourquoi tu déménagees dans un certain nombre ? Je ne sais pas, Kevin. Tu prévois tout mal. C'est tout. C'est faux. Il fallait un peu mieux prévoir. Tu aurais eu masse de monde sur tes streams, peut-être, aussi. Après, moi, j'ai fait masse de com. J'ai fait masse d'assets sur Insta, sur tout, partout. Partout, j'ai marqué que j'étais en stream ce soir. Mais ça paye comme quoi, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On va voir un peu où on va se qualifier. On va essayer de se concentrer un peu quand même pour ce tour de qualif. Je n'ai pas dû faire l'impulsion, là, je ne pense pas. Ce n'est pas grave. On va faire comme on faisait avant. On va faire un tour de qualif pour reconnaître la piste. Et ensuite, on va pouvoir attaquer. On a plus de secondes. OK, d'accord. Autant vous dire qu'on va se faire éclater, à mon avis, la course. Mais bon. Après, on n'a pas une des meilleures motos aussi. Donc, ça peut jouer, forcément. Mais c'est au mieux. Si c'est une des premières fois où je ne gagne pas directement la saison dès la première saison, ça pourrait être cool. On verra. Ça va dépendre de la constance de l'IA. Merci à toi, baby, pour ton follow. Merci à toi. Welcome. Welcome. C'est fou, c'est fou. Ce soir, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Merci à tous. En tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux. On va atteindre les 3. Clairement, ça faisait un gros bout de don que je n'avais pas eu autant de monde. Ça fait super plaisir. Je suis au rendez-vous. Franchement. Ça fait plaisir pour un petit jeu de niche pour les jeux de motocross. Franchement, ça fait plaisir. Et on est dernier. OK, d'accord. On est 19e. Ça marche. Retour au stand. Ouais. Merci, Seiko, pour ton sub-1 pour le deuxième mois. Merci à toi. Mais où vous êtes des tarés ? Vous êtes des gros tarés. Vous êtes clairement des gros tarés. Mais merci à vous. Session. Fin de séance. Oui, je veux finir la séance. C'est stressant. Il faut toujours appuyer et s'est appuyé. Et on finit dernier. OK, à 3 secondes derrière. Autant vous dire que ça va être compliqué, cette carrière. Niveau 3. Yes. Continue, allez. On va attaquer la course. Est-ce que vous voulez voir ? Seiko, non, mais... Non, mais ça y est. Ça y est, le sub-goal qui tombe. Ça y est, grâce à Seiko. Merci à toi. Disque sub, quoi. Sans sub. On fera le SX 2021, du coup. On le fera. C'est officiel. C'est officiel. On le fera. Vous êtes des gros, gros fous. Du coup, vous avez cassé ma barre. Elle est cassée. Et tant pis. C'est pas grave. Mais merci à vous. Non, un flim, je le ferai gagner au milieu de live vers 22h, je pense, la clé. Mais merci à toi. Merci à toi. En tout, vélo focus pour les 100 bits. Merci. Il n'y a plus de train live. Tellement, on l'a fait tout à l'heure. Mais merci. Merci, Enzo. Merci à tous. Ça fait trop, trop plaisir. De toute façon, le meilleur moyen de vous remercier, je pense, c'est de jouer. Il faut remonter la T-Factory pour la saison SX, carrément. Bon, allez, c'est go pour la première partie. Première course de cette saison de MXGP en MX2 chez E2T Racing Team pour le pilote français. Allez, on va tenter faire une bonne course. On est parti. On est parti pour 5 minutes de course plus 2 tours de mémoire. S'il y a peu vite, ça serait cool. On va essayer de repiquer un peu. Il faut prendre des places tout de suite parce que ça va être très compliqué de remonter. Il est vraiment compétitif sur ce jeu. Donc, on va essayer vraiment de se concentrer et d'attaquer très très fort. Et on devrait y arriver. Allez, hop, on prend l'intérieur ici. Ça marche. On est parti 6, on n'est plutôt pas trop mal. Enfin, 6, 8, on se bat pour la 6ème place. On est parti, let's go. Oui, du coup, ça va bring-bring pendant plein de temps. Merci à toi, Olivier, pour ton subprime. Je ne vais pas tous vous remercier, je vais essayer de faire la course et je vous remercierai à la fin de la course, mais merci à tous, ça fait super plaisir. Merci à toi. Vous me régalez cette fin d'année 2020. C'est un truc bio fou. Ça n'a pas été une année de fou au niveau sanitaire, mais au niveau YouTube et Twitch, vous êtes des dingues. Vous êtes clairement des dingues. Alors, clairement, là, pour remonter, ça va être compliqué, je pense. On va voir. On va chercher des belles traces. Oh, bien sûr, on va rentrer dedans. Tom Vial juste devant. On va essayer de lui voler le titre parce que c'est lui qui avait eu le titre cette année. On va essayer de lui prendre cette fois-ci. Oula. Il y a qui se tue dans les vagues. Merci à vous. On est sur le podium, on est sur le podium, c'est cool. On va essayer de le garder. Dites-moi si le son est bien, s'il faut que je baisse ou que je monte le son, mais je pense qu'il est à peu près bien. pour vous. Mais clairement, Wattwitch ne va pas regretter de m'avoir vérifié mon compte, d'avoir le Twitch partenaire, vous régaler. Très bien le son. Ok, parfait. Parfait, on ne touche à rien à l'heure. Wow, 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 le petit cours. Tout de suite, Livia qui repasse direct. On va essayer au moins de finir sur le top 5, ce serait cool, mais je pense qu'il y a moins à aller chercher le podium. On va essayer de prendre direct des points à Vial. J'espère que Livia va être consistante, qu'on ait une belle saison, qu'on pourra bien se battre. En direct, on sent dès qu'il y a de la vitesse max qu'ils ont une moto plus rapide que la mienne. Déjà, que je sois dans la cinquième position avec ma moto, c'est vraiment exceptionnel, donc on va essayer de la garder. Mais c'est cool parce que j'aime beaucoup ce jeu par rapport à MXGP 2020 parce que ça glisse moins. J'ai l'impression que je peux remettre du gaz partout, je peux vraiment accélérer et que ça grille beaucoup plus. Le petit bloc passe, oui, ça passe. Ça passe sur le move, sur l'intérieur. On peut vraiment accélérer, on peut un peu plus prendre appui et c'est vraiment cool. Merci à toi Laurent. Merci beaucoup pour ton sub. Merci HRC pour ton sub gift. Merci à tous. Merci, ça fait super plaisir. Est-ce que ma barre ? Non, ma barre est HS. Vous avez cassé ma barre, clairement. Il faudrait juste que je l'actualise, je pense. Normalement, on aurait dû passer à 200, mais c'est pas grave. On regardera ça après la course. On arrive à valider cette cinquième place. Je préfère prendre l'extérieur ici, c'est quand même plus rapide. Bon, je prends entre les deux. Ok, d'accord, nickel. Ça, c'est de la nouvelle trace à la MXWay. Là, je pense qu'on peut scrub pour triple. Voilà, parfait. Pas de moins de temps en l'air, mais c'est compliqué de remonter, non ? Compliqué. Alors, je vous dis qu'il y aille plutôt bonne. Attention aux murs invisibles. Il y a des murs invisibles qui vous font tourner par moments. Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas comment prendre les vagues pour être plus rapide. Peut-être que je ralentis sur le deuxième pour mieux enrouler le double. Parce que derrière, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Ça veut passer derrière, clairement. Non ! Je ne voulais pas faire ça. Je voulais regarder derrière. Je n'ai pas appuyé sur la bonne touche. Mon dieu, je me suis fait avoir parmi les touches. Allez, on passe, là. Putain, avec leur KTM, là, elles avancent, hein. Du coup, on a perdu une petite place, mais il y a peut-être moyen de remonter encore. Il va nous rester trois tours, à peu près. Mais ouais, l'IA est très rapide. C'est ouf. La rapidité de l'IA. Ça fait plaisir d'avoir un jeu, enfin, où l'IA est dur. Où, enfin, on va galérer à gagner. Ça, c'est sympa. Allez, Mr. LIA. On va essayer de lui reprendre des places, là. À chaque fois, je me prends un mur, là. Bizarre. Ça me tombe un peu. Merci pour ton follow, avec Jules. Merci à toi. Ça va, la piste de mater-bassin est agréable en 230. Elle passe plutôt bien. Bon. Quand je vous dis qu'il y a des trucs bizarres, comment ça m'a envoyé sur l'inter ? Non, je suis beaucoup trop externe, là. Ah, ben voilà. Punition directe. Mr. Renault qui est repassé. Allez, il faut lui reprendre sa place, là, quand même. Mais dès qu'on fait une erreur, ça ne pardonne pas. Direct, il y a qui passe, il en profite. L'intérieur ? Non, ça n'a pas passé. Alors, on ralentit un peu, peut-être, là. Bon, voilà, il se tue. On voudra profiter, merci. Il y a qui s'est échappé devant, clairement. Ça s'est échappé, là. Je fais bouchon, hein. Ça me fait rire. Si vous écoutez bien, les spectateurs, ils crient « Ta gueule ! » C'est n'importe quoi. Je ne pense pas que ce soit prévu, mais ou alors, ils crient autre chose en anglais ou en italien, je ne sais pas, mais en français, ça fait « Ta gueule ! » « Pas la tâche de quoi, HRC ? » « Tu ne passeras pas, toi, avec ta KTM ? » « Officiel Red Bull, là. » « Tu ne passeras absolument pas. » Je ne sais pas qui tu eus, mais tu ne passeras pas. Qu'est-ce qu'il croit ? Encore deux tours. Ah oui, c'est juste que je l'ai désactivé, la même du circuit. On peut la remettre, si tu veux. C'était dans l'option de la course. Mais je trouve que ça ne sert à rien, en fait. C'est fini déjà. Dans option, HUD. C'est juste que je l'ai désactivé, mais en gros, ça ne sert à rien, quoi. Je ne sais pas où. Ce n'est pas utile d'avoir la map sur un jeu de moto, je trouve. Dans les vagues, tu fais double trip. Tu as affaire à la trip direct ? Compliqué avec le 250, je pense. Après, si vous voulez que je mette la minimop, on peut remettre la minimop, clairement. Si vous voulez, un peu. Voilà, de passer là, c'est plus rapide, comme ça, va le sentir. Donc, au drôle, qu'il passe presque, à mon avis, une 250 préparée, ça passe. On va tenter avec l'extérieur, peut-être. Ah oui, en prenant l'extérieur, ça passe, OK. Il vaut mieux aller chercher l'extérieur pour pouvoir faire double trip double. Ça marche. Impossible de remonter, les gars. Impossible de la remonter. Il me tue, je mets marre de les gars. Enfin, de les spectateurs, là. Parce que les gars. Ça fait longtemps qu'on avait pu voir un jeu de moto aussi dur. Merci à toi. Lame, pouton. Follow. Je crois que vous kiffez le petit gameplay, là. J'aime bien. Je prends beaucoup de plaisir, en tout cas pour le monde, sur le jeu. Il nous a pas remonté. Ouf, on a dû le distancer un peu. Je sais plus ce que c'est ma touche pour le regarder derrière. C'est pas grave. Ah, c'est ça, OK. Toujours, ça m'envoie sur l'alimentaire, là. Il y a un petit mur invisible. Je sais pas quoi, c'est bizarre. Non, reviens sur la piste. Ça va, j'ai pas vu. Bon, au moment, j'ai fait de l'avance. Je vais faire un peu trop large, le virage, la sortie de virage, là. Ça part même pas dans le jeu, par contre, dès que tu sors un peu. Ils ont dû refaire, comme dans les Supercross de game, où tu respawns pas, t'es juste moins rapide. Non, je refais l'erreur. Non, non, mes places. Dans le dernier tour. C'était Renaud, je suis désolé, mais Renaud, je vais aller te chercher. Deux erreurs à la suite, là. Ça fait mal pour le pilote français. Du coup, on fait triple, ça passe. Bon, il s'est pas raté, là. On a bien rattrapé, quand même. Allez, on va aller chercher. Clairement, on va aller le chercher, là, sur l'intérieur, je pense. Ça va passer. Bon, ça va se faufiler sur l'intérieur. Oui, l'intérieur qui a payé. Nice. Allez, full concentration, là, jusqu'à la fin. Faut pas qu'il repasse. Clairement, faut pas qu'il repasse. Moi, je dis, il repassera pas. Faut juste que j'arrive à bien faire un trip propre, là. D'où il passe ? Je m'attendais pas que ce soit lui qui passe. Oui, intérieur, intérieur. Maintenant, juste avant l'arrivée du pilote français. Oui, ça passe. Sixième. Sixième pour cette première course. C'est nice. Merci à toi, Argastin, pour ton follow. Merci à toi, JWMX, pour ton follow. Merci, Lem, pour ton follow. Merci, Emig, Jules. Merci, Le Routon. Merci à toi, DealPike. Merci à Laurent. Merci à tous pour vos follow. C'est super. Ça fait super plaisir. Merci à tous. Merci. Je débarque juste. On a encore le même jeu que les années précédentes. Cette fois-ci, il est mieux comme le gameplay. Qu'à première vue, c'est toujours aussi raide. Alors, le gameplay, il change toujours un peu. Il glisse moins. Je trouve qu'il glisse moins. Après avoir sur les terrains sables. Mais moi, perso, je préfère ce gameplay-là que ce qu'il y avait sur les MXGP 2019. Et du coup, c'est quoi le message d'Enzo qui voulait savoir, Enzo? C'est quoi ton team préféré, MXGP? Je n'ai pas de team préféré. Je ne suis pas les courses en vrai, donc je ne peux pas te dire. C'est nice. C'est nice pour ce premier MXGP. Première course sur 15. Premier GP. On a le temps. Avant de finir cette carrière, on a largement le temps. Merci à toi, Cédric, pour ton follow. J'ai raté des subs. C'est vrai? Oui, Olivier, qui avait ré-sub. Non, je l'ai dit. Non, je n'ai raté personne, je ne crois pas. Les bits, c'est des dons. Tu me donnes de l'argent avec les bits. Allez, c'est parti pour cette manche. Deux, deux. Mater les bassins. On va essayer de refaire au moins une bonne course aussi bien. On va faire une chose. Hop, on va sauver l'intérieur. On fait le shot avec avec une vieille 250 qui ne marche pas. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Puis c'est fort à temps. Fort à temps, là. On est sous la pluie, donc ça va être autre chose. Au moins, vous aurez vu les deux gameplays dans ce GP. sur sec et sur piste humide. C'est cool, ça qu'on puisse avoir la pluie sur une manche et pas sur l'autre. Sympa. On va essayer de chercher la lead, là. On est bien parti. Il y a peut-être moyen. Faut râteau, on a vu qu'on avait réussi à le déposer tout à l'heure sur la fin de la piste. Donc, on va essayer de se concentrer. On va essayer d'aller chercher. On va faire des plus belles traces que lui. Peut-être qu'il y a moyen. En tout cas, j'espère que vous kiffez le gameplay, que je joue assez bien pour vous. Je m'applique un maximum. C'est le cas. Pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement sur YouTube. Forcément. Ça fait toujours plaisir pour ne pas rater la suite de cette carrière. Allez, hop. Ça passe. L'intérieur, peut-être. Oui, oui. L'intérieur, ça passe. Ça passe. C'est bien, il y a quand même une considération de nous. Il ne m'est pas rentré... Oh là. Il ne s'est passé quoi, là ? Je ne sais pas. Il ne m'est pas rentré dedans. En fond de qui ? En mode de... Je vais y arriver. Je recommence. J'ai créé un brouillon, je recommence. C'est pas comme si on n'était pas là et qu'il nous rentre dedans. Il ralentit quand même quand on est devant lui. Donc c'est cool. On peut quand même fermer les traces pour pas qu'il nous double. Ça, c'est sympa. Allez, on a la lead. On va essayer de la garder. On va clairement essayer de la garder. Après, est-ce que le trip va passer sous la pluie ? Je ne sais pas. I don't know. I don't know. On verra. Il y a une trace en terre, en fait. Ah, grosse impulsion. Ouh, ça passe. Ça passe sous la pluie. Mais clairement, il y a juste derrière. Il faut qu'on arrive à tenir encore 2 minutes 50 plus de tours, comme ça. Tant vous dire que ça va être chaud. Wow, wow. Il 15 fois plus tard que moi. On ouvre les traces pour essayer de moins glisser. Chercher le grip un peu. Mais même dans la bouche, le jeu ne glisse pas énorme. Mais ça, j'aime bien. C'est les reproches que je faisais au dernier MIGGP, c'est que ça glissait beaucoup trop. Et là, ça glisse quand même beaucoup moins. Donc, je suis assez content. Ouh, c'est un cercle que je lui ai mis, là. Cette trace magique. Magique, magique. Allez, on est bien. Je suis virage. Je ne suis pas terrible. Je pense que j'ai rien de moyen de le prendre plus vite. Tout ça. Merci à toi, pour ton follow. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à tous. Installez-vous. Installez-vous. Faites-vous plaisir. On est là jusqu'à... Oula. Pas vu d'en remettre ça ? Jusqu'à 22h30 à peu près. Encore une bonne heure pour cette carrière sur ce MIGGP 2020. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en fin de manche. Le truc qui passe, il passe sous la boue. C'était chaud, mais il est passé. Ouh, c'est tombé derrière. Du coup, c'est retombé aussi ? Ouais, t'incolle-toi aussi. J'en ai marre de... Faut qu'il coache le truc. J'entends que ça. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre dans le spectateur. J'ai un peu d'avance. Allez, on est bien parti. Le trip, il va passer easy, là. Easy, easy, easy. On l'entend bien. On est d'accord qu'il dit bien ça. Parce que sur MIGG, il me disait non, non, il dit pas ça, il dit let's go. Non, non, il dit pas let's go du tout. Ça freeze chez vous ? Ah, je vis des drops. Ouais, c'est bizarre. C'est la première fois que j'ai eu des drops. C'est la première fois que j'ai la faible et j'ai des drops. C'est ouf. Ouais, je me reconcentre. Mais il freeze encore le stream, là ? J'ai plus de drop. Pareil, freeze. Allo ? Vous avez des freeze ? C'est bon ? Non, mais moi, j'ai eu des drops de frame. Mais c'est bon, c'est revenu. Merci à toi, Zubourg, pour ton prime. Merci beaucoup à toi. Ok, il y a personne, il n'y a pas de... Je vais y arriver. Non, c'est toi que je veux. Je voulais bannir Draman. Fais gaffe au fond vert. Il bouge, le fond vert ? Non, ça vaut le fond vert. Allez, je m'emmène dans ma course, désolé. Hé, pourquoi ça n'avance plus ? Hé, pourquoi ? Attendez. Pourquoi ? Non ! Non ! Mais oui, pourquoi je l'ai des drops ? Non ! Je ne peux plus avancer ! My Stone, corrige ton jeu ! Non ! Ouais, ça freeze, c'est trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je demande à ma copine ce qu'elle fait. Ce n'est pas normal que ça freeze. Même, quoi qu'elle fasse, ça ne devrait pas freeze. C'est bizarre. Mais direct, en fait, ah ça y est, reparti ! Putain ! Ouais, mais clairement, on va devoir rejouer. Mais oui, je suis en manuel, mais j'appuie, ça ne passait pas les vitesses. Je vais relancer le live, je pense. Mais, c'est trop bizarre. Attends, je vais demander. Ah, c'est trop bien parti. Je suis dégoûté. on ne va pas redémarrer le stream, on verra bien, ça rebug, au pire. Je vais faire juste ça, au pire. Je ne peux pas régler les graphismes quand je suis dans le jeu. Peut-être en menu principal. Juste, je vais voir pour baisser un peu les graphismes, peut-être. Options, vidéos, on peut mettre en moyen, on peut mettre en moyen, on va baisser un peu au moins reflet. Effet sur la caméra. Ah oui, désactivé, oui. Ah non, c'est les tâches. Je ne sais pas. On va laisser en activé. Bon, ça va peut-être bugger un peu moins. Pourtant, je ne sais pas où c'est là, ce n'est pas grave. On est reparti, au pire, on verra bien. Dommage, on était bien partis. On va essayer de refaire la même, du coup. Mais dommage, on était bien partis et tout. Et la boîte a cassé. Non, ce n'est pas la même physique que les MXGP 2019. Non. Utilise Nvidia pour quoi ? Crogan. Non, tu ne peux pas rentrer en stand manuellement. Tu ne peux pas. Allez, on est reparti pour, du coup, deuxième course. Ce n'est pas grave. On essaie de ne pas casser la boîte cette fois-ci. Bon, on repart devant au moins. C'est à l'avantage. Est-ce qu'on va refaire le holshot ? Oui, de nouveau holshot. Pour les graphismes ? Mais pourquoi autant les régler dans le jeu directement les graphismes ? Oh là, c'était un peu large ça. Bon, du coup, on la refait quand même sous la pluie. Ça frise encore. Sérieusement. il y a plein de monde qu'il faut que ma connexion déconne. Dès que je joue. C'est abusé, pourtant mon processeur il est... Je vais à 60 processeurs. N'importe quoi. Quoi ? Non mais mon PC je suis largement... Moi je suis hyper fluide. J'ai OS 0 freeze. Mon PC je suis à 50% de carte graphique. Je suis à 60% de mon CPU. Donc, c'est pas... C'est bizarre. Je pense que c'est plutôt ma connexion qui déconne. Sinon mon jeu freezerait aussi. Alors que mon jeu est hyper fluide. Bon, je finis ça puis on verra après quoi. Désolé pour les gens mais c'est peut-être la pluie qui fait que... C'est sympa mais c'est bizarre parce que moi c'est ultra fluide. Je vais regarder après si j'ai pas de mise à jour. Je finis la course et je regarde si j'ai pas de mise à jour qui se fait en fond. J'ai une 1080 en carte graphique. Mais bon. Si on me dit que ça va encore c'est regardable, ça va. Ouais, non, j'ai des drops... J'ai l'impression que c'est ma connexion alors que j'ai... Normalement, ça devrait être large. Ça, il faut jouer là si j'ai pas de mise à jour qui tourne. Je finis la course. Je reste concentré pour la course. On va gagner cette course et ensuite on regardera ça. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi ? Vous avez des micro-freeze de une demi-seconde ? Ça va souffrir parce que la barre de sub... Ouais, ça doit être pour ça à mon avis. Vous avez cassé les subs. Chaque fois, le mur invisible là, il est horrible. Merci à tous ceux qui follow. Merci beaucoup à vous. Vous avez tout cassé clairement ce soir jusqu'à mon stream. Je freine juste dans l'épingle en fait. Il n'y a pas besoin de freiner autre part. Pourquoi freiner ? C'est les lâches qui freinent. Je fais que du frein moteur. Triple. Yes, nice. Ça passe bien même sous la pluie. Ça passe nickel. On est toujours premier. Apparemment, l'Yay est un peu moins performante sous la boue, j'ai l'impression. Ou alors c'est parce que je suis parti devant et du coup, j'arrive à garder l'avance. J'ai pas mal d'avance quand même. Tant mieux pour nous. On se fera que les GP sous la boue s'évite ou à rassurer. Il passe bien le triple. Il passe vraiment bien. Allez, on s'applique bien. Oula. Il y a juste là que je freine dans ce circuit. Un peu trop inter quand même. Un peu trop inter. Je crois que je vais raccourcir un peu les courses. Peut-être passer en 3 minutes plus de tours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le laisse comme ça et je vais aller au montage. C'est trop long. On verra la prochaine fois. Yes, nice. Là, l'IA me prenne beaucoup plus d'inter. Je me prends encore plus sur le mur invisible à l'intérieur. C'est simple. Ah, on se sort là. Ah, on se sort là. Le 2T, ils vont se dire putain, on a recruté qui là ? Hugo Cressin, c'est qui se pilote ? Il sort d'où là ? On ne le connaissait pas. On le recrute chez nous parce qu'il ne connaît pas. Donc voilà, il faut un petit team. Et derrière, il nous enchaîne un direct une victoire de GP dès le premier GP. Enfin, il n'est pas une victoire de GP mais une victoire de manche. C'est quoi ce travail ? On a fait la meilleure recrue du monde. Oula, encore un invisible, merci. Je rappelle, le jeu n'est pas fini. Il y aura des patchs plus tard pour essayer de corriger tout ça. On va espérer que ça corrige tout ça parce que c'est un peu chiant. le petit cours. Mais dommage qu'il n'y a pas d'ornières, pas d'appui. Ça, ça ne change pas dans les jeux My Stone. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas enfin travaillé sur ce système, sur ce MGP. Parce qu'il n'y a strictement rien. Allez, on va arriver sur les deux derniers tours de cette manche, de ce GP et de ce GP aussi. On est bien partis pour aller se chercher une petite victoire. Hugo Cressant qui passe. Trois secondes d'avance sur Hofer. Je ne voyais rien avec la goutte d'eau. On ne va pas voir l'intérieur du virage. On a fini une très très belle manche là. Clairement. Magnifique le virage, magnifique là. Un peu moins magnifique celui-là. On se sort très très bien. Sixième à la première. On va potentiellement gagner celle-ci. Je ne vais pas essayer de parler trop vite. et on devait finir on va peut-être faire un podium dès la première manche. Enfin, dès la première GP. Ce serait cool pour le team un petit podium. ça ferait plaisir au team manager aux sponsors. Je ne sais pas tous les combien de GP on peut changer de team. Peut-être que je ferai toute la saison dans la même team. Je ne sais pas pour que ça fasse un peu réaliste. Je ne sais pas. vous me direz tout ça en commentaire et sur le chat si jamais vous voulez que je change de team, etc. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Je vais aller voir tout ça. Allez, le petit double le trip ça passe beaucoup on met ça passe Offer qui vient de chuter du coup on va prendre un peu d'avance encore plus Forato qui chute aussi Renault qui passe en troisième position on va peut-être faire pas forcément le doublé mais oui je parle laisse-moi parler s'il te plaît mais peut-être faire le doublé français sur le podium enfin pas doublé vraiment mais premier troisième à voir c'est qui qui est derrière là on fait via les Renault et là c'est le triplé français ce serait ouf je crois que via il n'est pas bien parti alors je suis premier derrière est-ce qu'on va savoir qui c'est on a trop d'avance on a trop d'avance ok on ne saura pas qui c'est d'avance on écrase la concurrence clairement MX-Way est un pilote beau d'habitude j'aime pas vraiment jouer sous la pluie mais ce MGP ça passe plutôt bien on essaie de pas recasser la 250 ce serait cool ah oui d'accord on a deux lignes d'avance ok clairement on a roulé sur la concurrence sur cette manche vous pouvez mettre plus de GP sous la boue ça ne me dérange pas clairement allez c'est là qu'on avait caissé tout à l'heure non ? vous savez bon on est passé à l'endroit fatidique et dans le dernier tour on va chercher cette victoire on est plutôt très très bien wow 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 on va quand même essayer de pas tomber dans le dernier tour ce serait bête on a fait la course parfaite ce serait bête de tomber maintenant j'aime bien les petits les chicanes là ça fait vraiment bien ça passe c'est son hauteur quand même sur le trip ça a usé ensuite on va se faire le petit giveaway pour le jeu si vous voulez et c'est une victoire pour le pilote français nice nice très très bien on va voir combien ont fini en général du coup du GP on leur avait mis 7 secondes d'avance nice sur Maxime Renault du coup on fait le doublé français nice et du coup par exemple Tom Villial qui est très loin qui a fini 16ème mon dieu et du coup on finit premier GP on gagne le GP que demander de plus que demander de plus les gens on est devant Renault du coup doublé français sur ce GP en plus mais que demander de plus les gens merci Foxo pour les 10 bits merci Nono pour le follow merci à toi Face Monster Steam pour le follow merci Ethan pour le follow merci Quentin pour le follow merci à toi MV KO pour le follow merci Juju pour le follow merci Reds pour le follow merci à toi N Denise pour le follow merci à tous ça fait super plaisir est-ce que vous avez eu des frises pendant cette course moi non oui c'est Bois Ram Bois Ramé mais oui nice on prend la tête directement nice parfait j'ai envie de dire puis après ok nickel ça marche parfait premier GP première course c'est nickel on va enchaîner directement avec le deuxième GP ouais ouais l'expérience on s'en fiche on s'en fiche on s'en fiche de l'expérience allez prends les niveaux prends les niveaux vas-y 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 moi je prends tous les niveaux Bois Ramé oui c'est ça ce que je disais c'est bien ce que je disais c'est bien ce que je pensais et bien écoutez ça va être parti pour Valken's War directement on perd pas plus de temps on enchaîne on enchaîne vous êtes encore 200 ça fait super plaisir c'est vrai que j'avais dit que je voulais faire le giveaway on va le faire dans le menu le jeu vaut la peine ou pas en soi attend qu'il y ait une des patch escalope pour vraiment que ça vaut le coup merci à toi Vovon Vovon Remix pour ton resub tient 1 pour le cinquième mois merci beaucoup bonsoir Remix WSGG pour la victoire du GP merci beaucoup merci beaucoup even qui spam le giveaway on va enchaîner sur ça on va se laisser là le petit giveaway le petit giveaway alors j'avais trouvé qu'il fallait le faire sur Nightbot ça marchait bien qu'est-ce qu'on va se mettre en petit merci à toi tutur aussi merci beaucoup alors j'ai vu qu'on pouvait faire un giveaway ici tac je vais vous mettre clairement sur ma page alors on veut un keyword les subs ont deux fois plus de chance le mot on va mettre mxway j'ai envie de dire ouais anti-spam alors si vous mettez plusieurs fois le message dans le chat vous pouvez être supprimé la liste donc mettez bien qu'une seule fois le message du coup on est bien sur deux fois plus de chance Lucky World mxway bah écoutez let's go c'est parti n'hésitez pas à mettre mxway dans le chat pour un peu tirer ah non oui c'est qu'après il faut que j'attende il faut que j'attende et que je clique c'est ça non start giveaway pourquoi qu'est-ce qu'il me raconte ah faut que je clique faut que je clique là-haut c'est ça non pourquoi ça marche pas keyword attendez c'est cassé start giveaway ouais pourquoi il me dit que je suis pas éligible qu'est-ce qu'il me raconte on va tout activer là-haut attendez je fais des tests pourquoi il me dit que ça marche pas pourquoi ouais je comprends pas les gens 0 éligible users attendez on va on va se déconnecter on va se reconnecter j'ai tout cassé bah non ça met la liste des gens qui sont éligibles en fait dans la liste de gauche qu'on va se reconnaître au chat voilà on va redonner les droits keyword mx ouais vous pouvez continuer de m'acclamer si vous voulez voilà hop deux fois plus de chance ouais attendez mais le problème c'est qu'il n'y a personne qui arrive là-dedans reset éligibilité mix ouais on a annulé ça marche pas bon ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas normalement en fait vous devez afficher dans cette liste là mais apparemment peut-être parce que utilisateur dans le chat attendez modérateur non utilisé je ne comprends pas pourquoi il y a peut-être un truc à faire avant attendez joint channel voilà ça veut être ça slash mod die bot ok slash mod night bot voilà il est déjà modérateur ok parfait giveaway ah ça y est ça marche ça y est ce qui fait que je mette alors du coup on a excité mx ouais hop on met deux fois plus de chance c'est bon ça marche vous pouvez spammer ça y est c'est parti désolé pour le petit contre temps n'hésitez pas à spammer mx ouais dans le chat et sachant que les subs ont deux fois plus de chance spammé 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 puis on on se mettra ça unable comme je disais enfin spammer il faut éviter de trop spammer si vous le savez plus de deux fois voilà c'est désactif 50 personnes qui ont tapé dans ce chat 50 personnes pour gagner c'est un jeu sur pc je vais pas préciser mais c'est sur pc donc il faudra être sur pc tout simplement 72 personnes écoutez on va attendre 47 à 47 on va tirer la personne dans une minute n'hésitez pas n'hésitez pas et c'est pas acclamez moi acclamez moi dans le chat acclamez mx ouais acclamez moi j'aime j'aime quand les gens m'acclament j'aime merci merci beaucoup merci allez il vous reste 40 secondes 40 secondes on va se tirer ça mais c'est bien je suis content j'ai trouvé comment faire le tirage au sort ça fait plaisir d'ailleurs vous êtes 9000 450 à voir follow ça fait super plaisir merci à tous merci beaucoup il vous reste 30 secondes 30 secondes quand on continue m'acclamez acclamez moi encore 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 allez-y mais mettez pas trop souvent votre message que ce soit vous pouvez être disqualifié si vous mettez plus de deux fois votre message ça vous supprime non mais évitez de mettre plusieurs fois ça sert à rien non mais au pire on verra je vais faire le tirage et je demanderai à la personne si jamais il l'a pas on refait un tirage c'est pas grave je pense qu'on peut retirer plusieurs fois attention et c'est parti pour le tirage et c'est Vovon MX c'est trop bien tombé Vovon MX faut que tu mettes un petit message j'espère que tu as la version PC enfin tu as un PC pour jouer nice à toi franchement nice GG à toi je suis trop content que ça soit tombé sur toi écoute faut juste que tu mettes un petit message sinon on va devoir retirer un petit message GG GG tout le monde t'acclame oui c'est bon tu as bien un PC pour jouer à MGP fais moi kéké c'est bien toi c'est bien toi confirme moi confirme moi que tu as bien un PC pour jouer à MGP 2020 ou si tu ne l'as pas et je t'enverrai ta clé du coup merci oui mais merci c'est pas une réponse juste que tu me dises si tu as un PC pour jouer à Steam à MGP20 juste que je n'offre pas à quelqu'un de n'importe qui quoi PC portable c'est pas ton PC portable l'élu parmi 200 viewers mais carrément carrément c'était le plus gros tirage au sort de ma chaîne l'élu qui ne répond pas Vovomx on veut savoir on veut savoir Dino Dino2 un peu là tu as une idée de pourquoi je ne peux pas sub avec le Prime et Twitch sont associés tu n'as pas déjà calculé chez quelqu'un Yoann ? non il n'a pas refait Vovomx on veut savoir on veut savoir Dino2 Dino2 il ne veut pas répondre apparemment Vovomx il regarde le live sans le son je pense j'ai un PC portable mais je suis sur le PS4 du coup tu veux qu'on remette en jeu ta clé ou parce que là c'est une version PC du coup pas de PC pour jouer j'ai un PC si tu veux sinon on relance on relance un peu tes roll it Vovomx Vovomx il est un peu dans la détente quand même je pense qu'il regarde le live sans le son merci à toi Goku pour le follow merci beaucoup welcome prends la clé donne la cale aussi chercé tu peux faire ça si tu veux le donner à un ami tu peux mais dis moi juste si tu veux qu'on rejoue ou pas tacler assez rapidement sinon on refait une course et tu nous rediras après non c'est bon je vais jouer sur mon portable tu peux envoyer ça marche bah n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur je vais te l'envoyer tout de suite d'ailleurs tac je vais te faire un petit message bah félicitations à toi félicitations non faut que tu me chuchotes n'hésite pas à me chuchoter et tac envoie un petit chuchotis je t'envoie ta clé il n'y a pas de soucis il faut juste que j'aille la récupérer dans mes mails oula ça bug tac ici ici elle était ici la clé peine hop le petit message à vos voix mix s'il te plaît je t'envoie ta clé coupe 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 vous voyez mix il est là tac on veut le chuchoter voilà 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 félicitations à toi enjoy ta clé c'est bon c'est fait on peut retourner sur notre petit jeu et continuer cette carrière incroyable incroyable allez c'est reparti pour cette première manche de valkens vert et il faut vite faire parce que c'est c'est pas la première manche c'est les qualifs on est encore sous la boue décidément ils aiment nous mettre sous la boue mais non en fait c'est la touche embrayage qui reste enfoncée j'ai l'impression j'ai de nouveau le même bug c'est comme si ma touche embrayage restait enfoncée en fait retour au stand ouais y'a du monstre ça fait trop plaisir t'as vu ça monstre c'est ouf c'est ouf mais non mais ça me le refait c'est pas mon manette qui déconne quand même bah non je viens de le faire débrancher la manette attendez on va quitter et relancer il y a des bugs bonsoir bencastor désolé monstre lucy 5 sub merci à toi d'ailleurs faut que je répare ce truc parce qu'il est complètement bugué actualisé ah c'est encore plus cassé si on actualise ça fait toujours plaisir vous avez tout cassé ce soir clairement vous avez tout cassé pas une touche maintenant j'ai pas de touche sur mon clavier juste je vais réparer cette barre en deux secondes ici merci du coup monstre lucy merci beaucoup sub goal sub goal sub goal sub goal pourquoi il déconne normalement il devrait lui mettre 125 tac 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 ouais 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 tout ça c'est bon sans bon j'y comprends pas pourquoi c'est bugué bon bah allez tant pis on va aller cacher la barre et je répare une prochaine fois c'est pas grave on vous aide pas là pour voir ça faut voir du jeu allez on est reparti est-ce que ça a marché cette fois-ci oui ça marche aïe c'est bon bon au moins on a esquivé la pluie comme ça on saura que s'il pleut il suffit de revenir au menu et de reprendre et on n'a pas la pluie c'est nickel allez c'est parti pour le premier tour de Calif cette piste de Valkenswer bon un peu si on arrive à concurrencer l'IA bon c'est pas ce genre de move qu'on va concurrencer l'IA mais j'ai pas envie de faire les Calif moi j'ai déjà fait ce track là de tout l'heure donc je le connais à peu près fin de séance on fera pas les Calif et on va enchaîner directement avec la course parce que c'est bien MX Way il parle il parle il parle mais il fait pas beaucoup de course mais carrément vous régalez vous êtes quoi 115 sub c'est un truc de fou ce soir vous êtes des gros gros fous ouais je l'ai roulé un peu en solo Théo j'ai mis une vidéo sur ma chaîne secondaire si tu veux sur le campagne et je ferai une vidéo sur la principale mais quand on aura un peu plus de trucs du coup on a cette magnifique plaque rouge magnifique plaque rouge c'est pour vous ça c'est pour vous qui fait ça allez go voilà il faudrait mieux rester ici pour réussir à repiquer direct mieux là encore le shot non c'est au fur qu'il a pris mais on est parti en tête je rappelle que nous sommes en difficulté réaliste dans la plus grosse difficulté et que nous roulons sur l'IA enfin on a fait un deux virages pour le moment là ils sont juste dans notre cul donc il va falloir pas faire d'erreurs il va falloir pousser la petite luxe vernain parce que tant vous dire qu'on a pas la moto la plus puissante du jeu déjà on a les traces un peu plus rapides j'ai joué tout à l'heure avec mister code jordan en ligne hop c'était bien sympa petit drapeau italien petit drapeau suisse j'espère qu'il n'y a pas trop de mur invisible sur cette piste je crois que la partie gauche il y a moins de boss de la piste il faudra que je tense au prochain tour là faut plonger en terre pof nickel ça passe ah ça passe bien en 450 quand même le petit scrub ça c'est du scrub je sais pas ce que j'ai fait ça a grippé un truc de fou là on anticipe le virage parfait on appuie sur la petite IA ça passe bien on reprend la tête oula ils ont humidifié la piste sur le premier tour est là elle en enchaîne il y a des restos qui sont un peu compliqués par moments je ne me laisserai pas faire par l'IA ça c'est clair mais ça grève ça pourra reprendre des appuis comme ça reprendre vite les virages c'est trop bien ça a changé tellement les MGP 2019 avec le petit transfert non il passe pas j'ai jamais les pieds sur les reposes pieds toujours à batailler avec les jambes donc là on voulait tester vraiment passer ici ah oui il y a 1000 fois moins de boss ok d'accord on passera toujours ici l'énorme double ça passe et c'est passé nice voilà le petit scrub qui passe mieux vraiment un plaisir en tout cas moi j'aime beaucoup jouer à ce jeu c'est vraiment agréable après avoir qu'on aura 20h de jeu mais pour le moment c'est un plaisir en tout cas hâte de voir l'éditeur de track voilà 5 c'était peut-être un peu trop demandé en train de rouler sur l'IA là attendez ils me l'ont remis en ultra facile ou quoi on a un peu trop en terre quand même on est d'accord c'était un peu trop un peu trop dans la trace en terre on est plutôt bien on passe tellement bien sur la gauche de la piste la caméra fait des trucs bizarres par moments il faut vachement anticiper cette chicane pour rendre vite là j'ai pas assez anticipé du coup c'est pas passé d'ailleurs ça me fait penser que je suis ici moi je suis devant la vitesse on m'avait pas dit attendez mince j'ai cassé ça zéro verrouiller la position oui mais c'est que depuis tout à l'heure je suis devant les vitesses et vous me dites rien voilà merci d'avoir changé le titre tu crois que ça marche ça doit pouvoir marcher je pense peut-être pas vu que j'ai viré non je sais pas je suis là peu importe d'ailleurs si ça marche tu peux juste enlever le jeu à gagner au pire peu importe vu que ça y est il est gagné on essaie de traquer les gens posent la question oh non oh là je vais où je veux non mais attends il me fait repartir à l'envers j'étais à l'envers la piste ok Narakis merci le mur invisible du coup on va cravacher là pour remonter merde allez on s'applique ici désolé Lya oh Biton je l'ai éclaté bon au moins ça prouve qu'il y a on peut la bouger au moins on aura un peu de bataille toujours les réceptes là elle est folle des fois les réceptes sont un peu hasardeuses quand même on va prendre là on est ça monte moins haut allez on perd pas le rythme on est plus rapide que lui donc on peut le remonter on a ah non il s'est buggé les écarts sont encore buggés je crois que dans tous les jeux de MySnow les écarts sont buggés il a pris dans les vagues donc on va bien le rattraper on fond sur lui clairement on a fondu sur lui tout va jouer dans le dernier tour du coup contre Forato tout va jouer maintenant allez c'est parti oh ça passe sur la chicane quand je vous dis que je la passe trop bien cette chicane on anticipe bien ça passe elle est en l'air qu'à la tête mais en ce moment on ne peut plus faire d'erreur il faut qu'on tienne le tour entier voilà en passant ici ça passe mieux du coup forcément on l'a poussé cette X-Vernin là je peux vous dire qu'on l'a poussé dans 0 de rangement pour remonter mais comme quoi c'est possible de remonter sur l'IA quand même même avec une moto pourtant je n'ai pas une des meilleures moto j'ai même la pire moto du plateau et ça passe ça passe bien là parfait allez plus qu'un virage enfin deux virages la longue table et ça passe pour le pilote français première manche première victoire nice on confirme la plaque rouge ça c'est propre ça c'est très très propre on enchaîne on enchaîne yo MXW je t'aime yo à toi merci à toi oui flex pour le follow merci à toi vélo pour le follow merci titouin pour le follow merci à vous 3 ça fait super plaisir vous êtes encore super nombreux sur le live ça fait trop plaisir je peux pas te dire je sais pas au pire tu t'es sur steam et tu te fais en gros si ça passe pas c'est possible je crois que c'est encore possible j'ai plus d'eau j'ai plus d'eau au secours j'ai l'impression que sur certains sauts ouais ils sont pas au pareil partout par contre on entend la pluie donc ça va être sous la pluie cette manche cette deuxième manche donc on va y partir c'est parti let's go pour cette deuxième manche par contre on est parti full inter du coup oui on a échappé le shot c'est bon nice on l'a raché bon du coup let's go maintenant qu'on connait la piste à chaque fois on fait sur sec piste humide sur les deux premières rounds on va voir si on arrive à mieux mettre la misère à l'IA sur ouh Mr Vial qui est déjà là ah non c'était pas Vial apparemment j'ai cru voir le numéro 28 c'était 20 machins quelque chose c'est une Kawasaki maintenant qui me suit ça passe là sur le petit freinage qui fait qu'on prend bien la chicane ok donc c'est toujours bugué il me dit toujours ah non il y a quelqu'un je sais pas pourquoi il me met le 14ème on s'en fout qui est le 14ème je sais pas pourquoi il me met le 14ème il y a toujours besoin d'impulsion là pour aller chercher le sentier on peut trop frôler pour la piste de Valkesva on a réussi bien non il n'y a pas trop de différence au niveau de la jouabilité sur sec humide peut-être qu'humide ça glisse un peu plus mais c'est pas fou la diff c'est pas aussi marqué que sur les supercross tu vois où ça glisse à mort là je trouve que ça va il y a Hawaii c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de diff après j'ai pas une moto suppuissante aussi ça glisse peut-être légèrement plus mais c'est pas marqué marqué la différence wow 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 c'est sorti d'en venir là c'est d'appui plutôt ça passe pas terrible ça glisse quand même un peu le plus mais c'est pas fou moi j'aime bien tant mieux ça me fait chier quand ça glisse trop c'est pas plaisant on me dit que Mr. Missy est 14ème mais je m'en fiche un peu de ce 14ème tout ce qu'on veut c'est chercher la petite victoire ouais Paul c'est la carrière après Léa il est juste derrière moi c'est juste que je suis parti en tête j'ai fait le all shot mais elle est juste derrière et j'ai des années d'expérience sur les jeux mystone aussi je suis pas non plus un lambda tu vois je dis pas que je suis le meilleur du jeu loin de là mais je suis pas nul du tout je suis pas un débutant mais oui il est un réaliste et dans la plus grosse difficulté mais t'inquiète pas dès que je fais une erreur elle passe tu vois elle est à 2 secondes puis elle va rester à 2 secondes toute la course ah la piste se sèche un peu non j'ai l'impression non la merde merci dort pas je suis plein de gaz partout de toute façon juste là je prenne un peu mais en soit je suis plein de gaz quasi partout t'inquiète pas que cette 250 je la fais cracher mais pour le moment ce premier épisode sur la carrière se passe plutôt très bien j'espère que vous aimez sur Youtube cette petite carrière si vous voulez voir plus d'épisodes n'hésitez pas à la liker et si vous voulez pas rater la suite de cette carrière savoir si je vais continuer de rouler sur l'IA le meilleur moyen c'est de s'abonner à la chaîne Youtube et pour ne pas rater les prochains épisodes ils sortiront une fois par semaine je pense je sais pas encore 4 jours mais une fois par semaine c'est bien parti pour le cloud gaming c'est quand en fait tu loues un PC à distance et en gros tu joues sur un PC qu'à distance typiquement Stadia en fait même si t'es un PC de merde tu pourras avoir des belles performances parce que tu tournes sur un PC à distance mais je crois que du coup il y a un peu de délai peut-être je sais pas il y a quand même des inconvénients ouais le piston du coup on fait le moteur à la fin de chaque GP même à la fin de chaque manche je pense ouh ce scrub il était magique oh le petit passage là à l'inter c'était nickel clairement je passe quasiment jamais la 4 donc t'as pas que la 3 va être usée pareil faut un minimum on change le pignon de la 3 dans la boîte faut aller ouvrir la boîte pour changer la 3 parce qu'elle va être usée la 3 et la 2 ouf ce virage c'était magique quand je vous dis qu'on peut prendre les appuis c'est trop bien dans le jeu contrairement avec le GP 2019 ils prennent tellement plus d'appuis bon hop j'ai l'impression que le mur à visée est pareil surtout quand on prend pas très vite les virages sinon quand on le prend vite on les tape moins bon alors c'est juste que je passe pas au même endroit quand je prends plus vite possible là aussi pendant là je l'afflume il y a clairement après je fais 0 erreur je roule vraiment vite là je sais pas si c'est possible de rouler beaucoup plus vite je fais des petites erreurs à droite à gauche mais je roule vraiment vite quoi non il n'y a pas de système d'usage de pièces heureusement ça nous coûterait beaucoup trop cher alors on prend la petite trace là non on a pris trop trop d'inter cette fois-ci obstacle l'évité carrément pas mal pas mal il m'a dit pas le choix tu restes ici et vous allez même atteindre les 9500 ce soir on est bien parti vous avez clairement tout éclaté ce soir les subs, les follows et tout vous êtes des fous merci à tous ça fait super plaisir non c'est pas les rounds de corona il y a les 19 pistes il y a un processus qui a été très bien je dis en anglais je ne parle pas en français bonjour 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 Mathieu bonjour à vous rencontrer j'espère que vous aimez vous j'espère que vous aimez mon stream et que vous aimez l'Hemmgp2020 et que vous aimez mon niveau et que vous aimez ma victoire dans la prochaine tour parce que je suis tellement bien c'est cool donc c'est un processeur gratuit qui permet de jouer les jeux sans avoir forcément le système d'exposition qui correspond c'est ça pire mais c'est pas gratuit faut que tu payes le cloud gaming c'est à dire c'est un abonnement je crois en gros ouais si tu joues sur un pc à distance quoi même si t'as un pc de merde je crois que c'est ça c'est un peu pas de problème n'hésitez pas à abonner à mon chaîne si vous avez 5$ plus sur votre compte je ne parle pas beaucoup en anglais car les gars français vous craquent parce que mon anglais n'est pas bon et mon accent est très mauvais c'est pourquoi je ne parle pas beaucoup en anglais dans mon stream et parce que ma communauté est française mais j'aime parler avec des gens anglais j'aime aussi mais je pense que je vais arrêter parce que les joueurs français auront les yeux saignés si vous l'entendez bon bah on déconne en déconne mais on a bien roulé sur la concurrence ce GP1 oula 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 attendez parlons pas trop vite Tom Vial qui est deuxième nice 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 petit doublé français on va aller chercher la double victoire du coup sur cette piste de Valkenssvar ça commence très très fort cette carrière pour le pilote français très très fort oh ok je ne parle pas du brésilien en portugais comment est-ce à la casa ? en l'insat et c'est une victoire nice nice le team E2T team qui n'a jamais été aussi heureux d'avoir un pilote comme moi dans son team clairement et on fait encore le doublé français après avoir fait le doublé avec Renault on fait le doublé avec Tom Vial nice nice pour ce petit round de Valkenssvar premier mais oui forcément forcément en tout cas j'espère que sur YouTube vous avez kiffé cet épisode c'est le cas comme YouTube n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu le commentaire et le partage et si vous voulez voir la suite il faut s'abonner et puis bah n'hésitez pas à vous abonner et vous verrez la suite de ce petit championnat MX2 continue ça va faire un très long épisode à monter parce qu'on a des soucis mais c'est pas grave Kegums on va enchaîner du coup elle fait mal au jeu la physique de ce jeu moi j'aime bien Fulko moi je l'aime bien je la préfère MXGP 2019 tu vois non pas de podium on est directement dans la terre du coup ouais l'IA on est bien en en réaliste on est bien à fond ok d'accord ça marche c'est le meilleur on est parti pour le deuxième épisode de cette carrière sur MXGP 2020 on a littéralement roulé sur la concurrence pendant le premier round les deux premiers rounds même on est premier au général avec déjà déjà 25 points d'avance sur Jago Geert et Tom Vial qui complète au podium avec 3ème Maxime Renault dont les français très très bien représentés dans ce début de championnat MX2 donc on va continuer avec Kegums j'ai envie de dire let's go ouais c'est le dernier jeu avec Gautier Poilin du coup bon on n'avait pas la physique libre déjà sur les précédents jeux de 2MX maintenant on l'a Kegums let's 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 go pour le tour de reconnaissance j'appelle ça tour de reconnaissance mais c'est le calife mais clairement les califes ne servent à rien dans le jeu là je pense être plus rapide si on prend à droite encore un mur invisible mais j'ai l'impression vraiment que c'est quand je suis là en fait que j'ai une mur invisible bon on est reparti pour marquer les gros points bon là au moins c'est sûr on peut plus faire le double sur la MGP de 2009 c'était un peu la question est-ce qu'on fait le double est-ce qu'on fait pas là c'est sûr on peut plus le faire ouais le supporter il gueule ta gueule oula oula il y a un bel appui là je pense qu'il y a moyen de le prendre ça c'est agréable de pouvoir reprendre les appuis un peu plus c'est agréable de quoi autant faire profiter ah t'as fait un clip avec mon anglais oula j'attends pas ça du coup on repart sur ok le premier virage on va être très loin du coup forcément du coup on a fait une sortie de piste ah une autre sortie de piste ok merci belle ornière intérieure du coup on a pris totalement n'importe comment il y avait une belle ornière intérieure ok c'est pas là l'arrivée encore c'est vous l'arrivée c'est là bas c'est le finish on va être loin dernière backflip non ça passe pas deuxième what the fuck c'est parce que c'est pas la fin de la séance c'est pour ça retour au stand oui fin de séance et je suis bon dernier hein on est ici d'accord heureusement un full tour de merde que j'ai fait c'est normal mais on s'en fiche un peu des qualifs nous on est juste là pour regarder la piste c'est dommage qu'on n'a qu'un des trois à terrain de Kegums vu qu'il change à chaque fois ouais bah c'est pas la saison Covid c'est vrai qu'il a pu s'arrêter bien de le faire mais bon on a la vraie saison officielle pourquoi pas enfin officielle ou est-ce que c'est officiel je sais pas pas grave allez c'est parti pour le premier round de Kegums encore sous la pluie j'en ai marre ils vont nous mettre la pluie à chaque round ou quoi il y a autant de pluie que ça en 2020 sur les GP j'ai pas regardé donc je peux pas vous dire mais il faut tourner les gens il faut tourner les liens oula oula pfff pourquoi tu reviens comme ça orme qu'est-ce que tu nous as fait désolé toi du coup bon allez il faut remonter un peu au fur qui arrive pas à prendre son virage quasiment pas eu de pluie ok bah nous on a beaucoup de pluie et oui au fur c'est plus rapide de prendre sur le plat enfin plus rapide si j'avais une moto plus rapide ça serait plus rapide la mienne il y a l'air tellement que c'est pas plus rapide ouah faut que je fasse qu'à chaque fois ce virage bon là l'intérieur était magique l'intérieur était clairement magique sur Crowfold je pense que là on peut aller chercher l'appui ici pour repiquer ça peut être pas mal allez on va essayer de remonter Olsen au moins il va y avoir un peu de bataille je pense qu'on arrive à monter l'IA est-ce que je voudrais essayer de aller chercher l'appui cette fois-ci ah j'ai dû quand même bien freiner oui l'intérieur sur Olsen ça passe pas malheureusement mais il était propre c'était joli mais ça pas suffit d'en non il bat pas je fais n'importe quoi il y a deux de pas et deux de pas ici je vais go de gauche droite allez recours on tombe Xway on se sent quand même dans dans ce moment là où je suis en accélération que ma moto est quand même moins puissante d'ailleurs accélération là il va me déposer Olsen en fait c'est quand je suis assis lent que je tourne d'un coup faut pas que je sois trop lent si je veux pas avoir ce bug ça peut être utile pour tourner sec clairement ouais t'es propre l'inter là c'était propre ça allez on va aller chercher je vais ou je vais ouf l'inverti qui est pas assez loin je pense que j'ai l'erreur qui fait qu'il me redistance c'est dommage ouais bah en fait c'est quand je suis à deux à l'heure que la moto tourne d'un coup j'ai l'impression que c'est quand je passe en dessous d'une certaine vitesse paf elle tourne d'un coup faut réussir à conserver de la vitesse même dans les épingles quoi c'est chaud 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 ça passe le double, allez on enchaîne c'est compliqué de remonter on va se tenter l'intérieur ici peut-être oh l'intérieur passe bien aussi hein ou sur hauteur j'ai l'impression de ne pas avancer dans cette partie c'est amusé mais ouais les écarts sont tout le temps bugés dans le jeu de mystone c'est amusé il me dit que j'ai un tour de retard alors que non je fais ça quand même je sais pas pourquoi ils arrivent pas à faire des écarts pas bugés c'est pas compliqué à faire des écarts parce que là vu le peu qu'il s'affiche mais ils sont encore bugés ah non là c'est pas bugé oui il me dit que j'ai un tour de retard derrière et que j'ai deux minutes de retard sur le sein comme si j'avais un tour de retard quoi mais c'est trop bizarre j'aime pas quand elle se met comme ça la moto non je ne laisserai pas ma cinquième place non mais non le mur invisible qui fait que j'en parle n'importe comment ils attendaient 12h moi allez prends ton seau non je vais le prendre à côté j'ai pris à moitié le seau pas le méfait de prendre le seau clairement boum 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 c'est il faut un non mais c'est un billard avec mon corps quoi je remonte à mystone ce truc je regarde au ralenti c'est quand je descends sur quelle vitesse mais c'est un peu chiant je suis sûr que c'est dû à ça quand je suis lent en fait enfin quand je suis lent non mais quand t'es moins rapide dans les épingles fort le voilà j'arrive pas à prendre dans la piste j'aime vraiment pas ces vagues là c'est horrible le panneau s'est dit il fait très mal bon allez même si on a de l'avance au général heureusement mais comme quoi c'est pas gagné le général c'est pas gagné du tout on a quand même 25 points d'avance donc en tous les cas on garde la plaque rouge à la fin de ce gp même si on fait dernier on ne fera pas dernier on va essayer d'accrocher la meilleure place possible encore une fois c'est abusé quoi le nombre de fois qu'il me le fait dans strax les murs là voilà j'ai pas comme je voulais vous êtes prêts à un mur invisible ? comment ça va s'est passé ? poum je les anticipe même maintenant allez stoguert une race de tour pour remonter un peu on est 8ème compliqué pour plus d'autres français ce round faut pas être bon tout le temps de toute façon ça c'est clair au moins ça va remettre un peu de peps dans le championnat c'est un peu trop facile pendant la première round dans le premier épisode un peu trop facile euh mini scrub hein pour éviter de monter trop haut par exemple je suis un peu trop dans la piste il faut que j'arrête d'accélérer en l'air on va encore me dire on est bien remonté là on est bien remonté là allez pourquoi il dit que c'est Olsen devant moi alors que c'est Geert il est complètement épiqué celui que je... oula la caméra elle a fait quoi elle a slide sur le... non putain monté elle a slide sur le panneau j'ai l'impression allez on va au moins aller chercher au feu un peu ah ma trace extra est quand même plus rapide hein on voit que je l'ai bien rattrapé compliqué cette première manche choquée Gums c'est très compliqué elle appuie un peu un peu appuyé mais ça n'a plus assez il y a quand même deux places devant là que je peux avoir trois même compliqué à remonter comme quoi l'IA n'est pas si mauvaise que ça quand même parce que là vous voyez que je galère bien à remonter allez à l'intérieur là ça passe oui je suis un peu rapide dans cette section normalement bon je suis très rapide même allez ça passe là à l'intérieur allez on va aller chercher Geert je dis on va aller chercher hein bon tant pis on prend l'appui ici j'aime pas mais c'est pas grave allez tout va jouer dans ce dernier tour là on va falloir s'appliquer non c'est le dernier tour déjà merde ah non ils sont passés donc c'est bon on va encore avoir un tour j'ai eu peur ah non on va aller chercher la scie bah non c'était fini je pensais qu'il y avait encore un tour mais non mais non bon on a fini 7ème dommage je serais bien à chercher mais bon après l'avantage c'est que Tom Vial finit derrière donc au général on va pas trop mal on a 14 points ça va je pense qu'on limite la casse ça devrait aller bonsoir les drogues salut à toi salut bienvenue ouh c'était tendu c'est un peu long les courses non ouais je je suis un peu d'accord un peu d'accord peut-être que dans le prochain on passera en plus court mais je peux pas les changer là c'est parti pour la deuxième manche de Kegums après j'ai peur que si je mets plus court les courses c'est impossible de remonter quoi au moins on est sur le sec donc c'est bien depuis le début on a fait une manche humide une manche sec donc vous voyez le track sous toutes ses coutures et on fait le all shot parfait nickel on va essayer de rester devant qu'on leur montre un peu ce que c'est le pilotage sur terre par exemple la piste se sèche très très vite hein vous pouvez remarquer que sur la MGP 2019 c'était un peu mieux fait ça parce qu'on passait sur piste humide et non pas sur piste directement sec là on a une piste bien bien sèche hein tu peux voir au second entre le prochain Monster Energy où je l'achète bah Monster Energy il sort dans 3 mois donc je veux pas dire s'il est mieux tant qu'il est pas fini tu pourras savoir et il sort en mars donc t'as le temps à devoir venir allez on est bien parti on va essayer de mieux rouler cette manche mieux gérer ça pourrait être cool je pense que c'est vrai que ça va être la merde sur piste sèche bon c'est la même chose en deux ça passe bien quand même je sais pas comment passer ce truc là je sais pas on est en deux bah c'est que j'essayais en deux mais c'est trop bien de pouvoir prendre l'appui par ap tellement bien ça de pouvoir reprendre les appuis enfin par mon Tom Vial qui est quatrième merci le vœu de nous prévenir que Tom Vial est quatrième ah peut-être qu'il nous dit par rapport à notre direct concurrent du général ah peut-être peut-être vu que c'est Tom Vial qui est deuxième au général peut-être qu'il nous dit qu'il est quatrième ah peut-être ça c'est pas si bête c'est pas très bien dit mais c'est pas si bête ça c'est pas très bien ça c'est pas très bien c'est pas très bien range en même temps Et aussi à la prochaine, bon voilà, ciao ciao ! On se focus hein ! On est pas trop mal pour le moment, je sais pas trop où il est, il est juste derrière ! Je disais on est pas trop mal mais il est vraiment à mon cul, je fais une erreur il passe clairement. Comme quoi l'IA est vraiment compétitive. Ah non, il me dit sur long zone, donc rien à voir avec le général, il me dit un peu une place au pif. Dans les cas, on sait pas trop qui. Non ! Trop de gars, il repart, 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 oui c'est bon. Mais ils sont tous les deux l'un. Olsen, c'est qui l'autre ? Harrison, Olsen et Harrison. Ben ! Bien oui, c'est repartant devant. Ouais, comme Clément dit, focus, focus ! C'est presque le triple hein ! C'est presque le triple hein ! Horrible ce passage, il est tellement horrible ! C'est bien parce comment ? Il est autant à l'arrache que moi quoi. C'est bon à savoir. Bon, on va remettre un peu de distance là au moins. Petit nouveau, ok j'ai eu un succès comme ça au milieu de nulle part, d'accord ? Si tu veux. Peut-être par rapport à une distance parcourue. Maintenant il me dit que c'est 22 machins qui est quatrième, ok merci. Merci de l'info. C'est sympa les appuis en terre là. Ils passent vraiment bien. Quand t'as pas le mur invisible. Merci à toi Flo Flo, j'espère que tu aimes bien le live. Je vous réponds pas trop dans le chat, je suis désolé parce que je suis concentré. Mais je vous répondrai juste après. On charbonne qu'est Gums, clairement. On s'en sort plutôt pas mal dans cette carrière MX2. On est bien parti pour aller chercher le titre. On a eu un petit coup de mou sur le round d'avant mais bon. On s'est rattrapé sur la manche 2. Clairement on se rattrape. On a deux tours d'avant sur Olsen. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Et je roule bien le jeu. Je serai le brûteur de jeu vidéo moi. Allez. On va arriver à la fin de ce Gums. Mais oui les manches sont un peu longues quand même. Je pense que je vais mettre en rapide. Je suis en cours là, je pense que je passerai en rapide. En 3000 plus de tours. Ce sera un peu mieux je pense. Même si Youtube vous verrez pas la différence parce que ça va être monté. Mais pour le live je pense que ça ferait peut-être un peu long pour vous. Je sais pas vous vous en pensez quoi dans le live. Qu'est-ce que c'est bien facile hein. Ouais c'est long on est d'accord. Même vous vous faites chier. On va raccourcir. Je n'ose pas imaginer les gens qui jouent au rôle en 30 minutes plus de tours. La mort. Passo. Exeter virage compliqué. On va essayer de tenter l'exter. Ouais. On va arriver dessus là. On va le tenter. Ouais c'est ça ouais. Le problème c'est en 30 minutes c'est pour remonter. Quand je suis devant ça va. Mais c'est pour remonter compliqué quoi. Au moins c'est mettre un peu de difficulté à la carrière. Non tu vois je tape quand même. Dans tout le cas après je suis pas assez rapide pour doubler donc. Ça change pas grand chose le fait que je prenne exter je pense. Ouais c'est ça. C'est long quand il n'y a pas de bagarre. Après quand il y a des bagarres c'est intéressant. Donc euh. Je suis mitigé. On va essayer l'autre manche en plus court et on verra bien. Ce qu'on en pense. Mais je m'y fais bien ce gameplay. Moi j'aime bien. Verseau. Mais les appuis ils sont pour beaucoup hein. Pour que j'aime bien. Pouf. Nice. La victoire du pilote français sur sa deuxième manche. Et du coup on finit combien au général ? On fait 5ème du GP au général. Mais à deux petits points du Rohan. Du coup je pense qu'on va rester avec pas mal d'avance au général. Cinquième. Nice. Je pense qu'on garde la plaque rouge. 66 points sur cette victoire. Non ça c'est le grand prix. Non mais du coup j'ai gagné le classement final. Cours 2. Grand prix. Deux victoires. Oui non. Oui voilà. C'est que non. Ça c'est le classement général. J'ai cherché à comprendre mais c'est le classement général. Et du coup je suis réduit à 13 points d'avance. Donc j'ai repris de l'avance. Donc c'est nice. Par contre les français on les voit plus hein. On les voit plus. Maxime Renault. Mathis. Bramé. Tom Vial. Tout le monde sorti du top 3. Tout le monde sorti. Mais bon c'est pas grave. Flo Julou. Merci pour ton resupp. Tire 1 pour le 6ème. Moi. Merci de retour à toi. J'espère que tu vas très bien. Option de course. On va essayer en cours du coup. En rapide. On va tenter ça en rapide cette course. Sur Afyon Karay. En Turquie quoi. En gros on va dire en Turquie c'est beaucoup plus simple. Non les sons n'ont pas trop changé. On est reparti. Pour la Turquie. En train de mettre plus de tours ça va être un peu plus rapide je pense. Tu peux voir tous les teams officiels YTPF. Il faut juste être à un certain niveau dans le jeu pour pouvoir les prendre. Au début tu as le choix quand un petit peu. Puis ça augmente, augmente, augmente à chaque fois. C'est parti pour la Turquie. Et on rejoint. Let's go. Allez go. En faisant un peu de repérage de ce track. Je pense que la boss est quand même plus rapide. Vous avez rien vu. Je finis à 22h30 normalement. Donc je vais pas tarder à finir. Là je finis GP. On va arrêter je pense. C'est juste que je voulais faire mes 4 GP quand même. On a perdu pas mal de temps au début de live. Oula ça glisse un peu de l'arrière. Allez go. Peu de rythme. Peu de rythme. Au guidon de cette FC-250. Je me souviens de prendre l'extérieur je pense. Là pareil. Oh je sais pas. Un petit whip dégueulasse. Là il y a un appui inter. Il passe nickel. Je pense qu'on peut aller chercher l'exter. Ouais c'est un vélodrome l'exter. Ouais par contre la table derrière elle est toute petite. Donc ça sert à rien à aller chercher l'exter. C'est tout bien de se jeter dans les appuis comme ça. Ça ça change de la miggp 2019. Mais moi la miggp on peut pas prendre d'appui. C'était vraiment le merdique là. C'est vraiment. Regarde ce vélodrome l'appui. C'est un vélodrome clairement. Sans toujours aller chercher. Non dommage. Dommage dommage dommage. Mais c'est bon. Reconnaissance bien fait. Nickel. Parfait. On a trouvé des bonnes traces. On peut trouver où la ligne de temps avec les sorties prévues de Milestone ? Ouais. Tu tapes THQ rachat Milestone sur Google et tu vas la trouver. Nice. Parfait. Bon. Retour au stand. Oui. C'est impeccable. On sait que les qualifs. On s'enfuie des qualifs à chaque fois. Nous ce qu'on veut c'est enchaîner directement avec la course. J'ai entendu du mal sur le jeu. Tu en penses quoi ? Moi je préfère à 2019. Après oui il est bouillé. Il manque du contenu. Il est mal fini clairement. Mais je préfère la physique de ce jeu là à la miggp 2019. Miggp 2019 je trouvais qu'il laissait trop quand même. Miggp Pro. Ça glissait beaucoup trop. Non je freine jamais de l'arrière. Je freine que de l'avant. Il faudrait peut-être que je freine avec l'arrière. Mais je freine jamais. Donc pourquoi freiner ? Mais ouais clairement moi je préfère ce jeu aux deux précédents. Après ça dépendra vraiment des avis des gens quoi. Mais je trouve que lui est plus sympa. Je trouve le fait qu'on puisse prendre les appuis. Que ça glisse moins. Pour ce que je recherche dans les jeux je préfère. Allez go. Pour la première marche. On est parti. On va aller reponcer cette Xverna. On passe ici. On passe ici. On aura pas pu faire le low shot malheureusement. Mais on va pouvoir se faufiler là je pense. Nice. Allez parti P7. On est bien. Oh 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 oh. Excusez moi. Je passe au dessus. Je disais qu'on est mieux à peu prendre la boss. Oui clairement on est mieux à peu prendre la boss. Comme ça le triplit pas Cykel. Là attention l'inter. Ah on est un peu vite. Un peu vite pour l'inter. Allez il faut remonter du coup P9 Du coup là je suis en course au cours Donc pour remonter clairement autant vous dire Qu'il faut se dépêcher Bon ça passe voilà on pousse un peu merci On a deux tours de moins je pense Au niveau de la course pour remonter Il va falloir être bien rapide Non La pluie m'a fait sauter au début Je fais de la merde pour remonter c'est compliqué La plaque rouge qui est en difficulté En Turquie il a pas apprécié le décalage horaire Je pense Allez Watson tu vas te faire une formalité Oh non Pas du tout une formalité Il s'est pas passé du tout Fou Rato qui est en mauvaise passe aussi Allez on se concentre On va chercher Voilà des belles traces Passes Sous-titrage ST' 501